Avant même les saveurs, le jury a pu apprécier l'esthétique des plats. Et ceci n'est qu'une entrée. Pour arriver à ce résultat, il faut se rendre en cuisine. A 8h du matin, les 7 candidats en catégorie espoir sont au fourneau. Tous en formation-restauration proposent des recettes alléchantes. C'est une déclinaison de 3 saveurs différentes de crevettes, simplement. En entrée, je vais les revisiter dans des choux, en flambée et surtout en inclusion, c'est-à-dire en gelée. Quelques mètres plus loin, 4 candidats professionnels, eux, ont 5 heures pour préparer une entrée à base de crevettes, une carangue ou de la chèvre en plat principal et un dessert avec des bananes, ouroux et gousses de vanille. Tous les candidats présents aujourd'hui ont déjà passé une première sélection. Ils ont présenté par écrit une recette originale ainsi que la façon de la préparer. Le comité organisateur les a évalués selon des critères bien définis. La créativité, le niveau technique qui a été demandé, l'originalité bien sûr du plat, également au niveau des saveurs, même si on n'a pas goûté le plat, mais à l'intituler et en voyant les ingrédients cités dans la recette, on peut savoir quelle va être un petit peu la tendance. Tous les candidats sont jugés dès la préparation, sur l'hygiène et évidemment sur leur maîtrise technique. Pour l'exemple pour la chèvre, il faut qu'il sache bien l'utiliser et le couteau et la technique appropriée. Il ne faut pas qu'il ait de la viande, de la meilleure viande, il ne faut pas qu'elle reste après l'eau, c'est qu'elle trace à la poubelle. Enfin, à la sortie du four, les plats sont appréciés sur le plan gustatif et visuel. Certaines entrées ont bluffé le jury. J'avais des doutes concernant la mayonnaise au chocolat blanc, mais finalement c'était une excellente idée. Les mélanges de saveurs ont ravi le jury, au point que pour les entrées en catégorie espoir, un réexamen visuel a été nécessaire pour départager les candidats. Il y a des détails qui sont incroyables. La sauce est travaillée, les produits sont travaillés, il y a une cuisson partout, il y a un millefeuille, il y a des textures différentes. C'est assez étonnant pour des candidats en espoir. Premier prix pour le meilleur cuisinier de Polynésie catégorie chef, un séjour à Bora Bora dans un grand hôtel de la place. Premier prix en catégorie espoir, un stage dans un grand restaurant français. Jason Ho, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant en BTS première année hôtellerie et restauration, et donc lauréat en catégorie espoir. Quel est le plat qui vous a permis de remporter ce concours ? Je pense les deux plats, mon entrée et mon plat. Mon entrée qui est une raveule de crevettes à la chinoise, et mon plat qui est un curry de chavolet de coco en deux façons, en samoussa et en parmentier. Comment avez-vous vécu cette compétition ? Vous vous connaissez tous en tant que candidat, c'est ça ? Aujourd'hui, c'était assez stressant la journée, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien placé, malgré les petits inconvénients que j'ai pu rencontrer aujourd'hui, comme les feux qui s'éteignaient tout seuls, ma courgette qui brûle, et les caméras aussi. Ça vous a déstabilisé ? Voilà, ça m'a déstabilisé, mais après j'ai su me ressaisir pour donner le meilleur de moi-même. Que représente pour vous ce premier prix ? C'est un honneur déjà d'avoir gagné. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu. Et c'est vraiment un honneur d'avoir gagné ce prix. Le trophée que vous avez apporté, c'est le prix que vous avez remporté. Dans le reportage de Nicolas Suir, vous avez également gagné un stage dans un grand hôtel-restaurant en France. Est-ce que vous savez où vous ferez ce stage ? Non, je ne sais pas encore. Pas encore ? Pas encore. Aujourd'hui, quelle est la prochaine étape ? Est-ce que vous comptez vous inscrire à d'autres concours locaux ou internationaux ? Si l'occasion se représente, oui, j'aimerais bien reparticiper à notre concours, que ce soit international ou local, et pour rejouer mon titre. À terme, vous souhaitez être chef cuisinier, c'est ça ? Je ne sais pas encore. J'aimerais au moins travailler dans la cuisine ou l'hôtellerie, mais dans ce domaine-là. Après, je ne sais pas encore où je vais me placer. Qu'est-ce qui vous passionne ? D'où vous vient cette passion pour la cuisine ? C'est de famille ? C'est de famille. Ça vient de ma mère. Ma mère cuisine souvent à la maison, donc je l'aide souvent. Et puis, cette passion, elle est venue tout seul au fil du temps. Et puis, c'est surtout le fait de faire plaisir aux gens. Quand on leur apporte une assiette et qu'on les voit heureux, ça fait toujours plaisir à voir. Alors, pour ceux et celles qui hésiteraient à poursuivre des études d'hôtellerie-restauration, quels conseils est-ce que vous pouvez leur donner ? Je vous souhaite de, si vous avez envie de venir en cuisine, je vous souhaite de le faire, parce que c'est vraiment un métier prometteur partout dans le monde. à savoir qu'il y a quand même certains inconvénients, mais ça reste quand même un très beau métier. Aujourd'hui, on a vu la partie pratique. En termes de théorie, est-ce qu'il faut s'accrocher également ? Oui, il faut vraiment s'accrocher pour les techniques, pour la théorie, tout ce qui est gestion, parce que la fiche technique qu'on devait faire, on ne devait pas dépasser 12 000 francs. Et voilà, il fallait gérer ça et en même temps faire la pratique. Selon vous, quel est le secret d'un grand chef ? Est-ce que vous avez un modèle, un exemple, par exemple ? Je n'ai pas de modèle spécifique, mais la particularité d'un grand chef, c'est qu'il faut vraiment être passionné de ce métier, malgré que ce soit un métier très dur, mais il ne faut rien lâcher. Chez Anhu, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes lauréat du concours en catégorie espoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.